On est un peu dans le terre-terre de Julien, faut le dire. Il nous a donné rendez-vous ici à 15h30, il est 15h22, c'est tout ce que je sais. C'est Pékin Express en fait. C'est un peu Pékin Express. Bon, on va rejoindre Julien qui est juste là-bas avec ses deux frères. Alors pourquoi je suis aujourd'hui sur le terrain de foot de Julien Beetz ? Enfin, Beutz, pardon. Déjà, c'est qui Julien Beetz ? Beutz, enfin, t'as compris. C'est un petit YouTuber de 13 ans qui juge les albums des rappeurs. Dans ses vidéos, il y a une particularité, c'est qu'il est toujours habillé avec un training de foot. Il doit aimer le foot, non ? Enfin, je sais pas. Une amie à moi a partagé une story où il était sur un terrain, je l'ai DM, il m'a répondu et me voilà. J'ai envie de savoir un peu ton lien avec le foot, c'est-à-dire à quel point tu kiffes le foot ? Déjà, faudrait m'acheter RMC parce que je l'ai pas. Mais je regarde en streaming, mais ça bug. Mais je regarde quand même, je suis vraiment... Bah moi, je suis pour Paris, mais... Ouais, tu es pour Paris, c'est ça que vous voulez savoir. Ouais, et toi ? Ouais, moi aussi le PSG, on est depuis tout petit. Et là, les demi, ça s'est mal passé. Ils gagneront jamais une finale, quoi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Même Marseille, qui est éclatée, ils en ont gagné une. Mais c'est un club jeune, le PSG, ils ont 50 ans, alors que la plupart des grands clubs ont 100 ans. Julien, a joué gardien, c'est ce que tu me disais. J'ai joué gardien, mais j'ai arrêté, pour des raisons professionnelles. Du coup, là, ça fait la première fois que je reviens, en peut-être 5 ans. Je suis plus jamais revenue. Mon équipe, elle était complètement claquée. C'est pas grave, il y a des bons joueurs et des mauvais. Exactement. Toi, tu es partie de quelle catégorie, toi ? U10, U6, j'y allais pas l'hiver. J'y allais en été. Je sais que toi, tu veux qu'on dise bien Julien Bits. Moi, je dis Bits en mode Bitcoin, quoi. Mais il faut que tu me dises vraiment comment tu veux le dire. C'est Bi-Houtz. Bi-Houtz, mais c'est dur à dire. Il y a deux frères de Julien qui sont là. Alexandre, toi, c'est quoi ton poste préféré ? Au milieu, je dirais, ouais. Au milieu ? Raphaël, qui est gardien et qui va être, du coup, aussi dans les cages. Premier exercice, c'est de la précision. En fait, j'ai un mini-but qui est vraiment... Il est tout petit, il est comme ça, au niveau de largeur. On va le positionner à une distance, je sais pas, 10-15 mètres. Et on va chacun de tous essayer de viser dans le mini-but. C'est fini, ce défi ? Je regarde tes vidéos. Je viens tout à l'heure, à l'échauffement, il a marqué direct. Mais bon, on ne le dira pas. Ça peut être filmé, il ne peut pas le prouver. Bah, moi, je fais que participer. Ça fait un pour moi. Moi, je retiens. Un zéro. Un zéro. La belle célébration du joueur français. J'ai l'écran. J'ai l'écran. J'ai un truc, ouais. J'ai un truc qui sera la vache. Ça me fait pas si Julien est l'amé et pas lui. C'est terrible. Dommage. Oh non, Zalou. Et Julien peut prendre l'avantage dès maintenant. Incroyable. C'est incroyable, quand même. Je me déplace et je mets deux buts. Ces deux belles trompettes, ils n'en mettent pas une. Ils sont plus grands que moi, vous voyez ? Il n'a aucune pression, Julien. Il n'a aucune pression. Moi, en fait, si je ne la mets pas, je m'en fiche. Mais si je la mets, je m'en fiche, en fait. Moi, je fais au hasard, en fait. Raph, concentre-toi. Moi, je suis un joueur de hand avant. C'est quoi ce terrain ? Il y a eu un petit truc bizarre. Franchement, l'herbe. C'est de la bonne. Je ne vais pas la manger, mais c'est de la bonne herbe. C'est bien fruité, on va dire. Moi aussi, tu fais ça depuis 10 ans. Elle est en pleine dedans. Oh, je la valide. Il y a Poto rentrant. Il ne sent pas les reins de gagner ou de perdre, du coup, mais il est fort. Il est très fort. Un point pour lui. On l'applaudit quand même, bien joué. Allez, on continue. Franchement, en précision, il est vraiment bon. Et je pense que l'une de ses forces, c'est qu'il n'a aucune pression, comme j'ai dit. Qui gagne, qui perde, ça ne lui changera pas sa vie, quoi. Donc, du coup, il est détendu et ça porte ses fruits. Victoire de Julien Beats. Beats. On passe maintenant au choix d'un joueur. Ce n'est pas compliqué. J'ai amené quelques cartes FIFA Ultimate Team. Il va devoir choisir parmi trois cartes. J'ai fait ça pour voir un peu son point de vue sur le football. Ce qu'il pense sur les joueurs. Il va retourner une à une les cartes. Il va devoir choisir juste le joueur que tu aimerais bien prendre dans ton équipe, en fait. Parmi ces trois joueurs. Ok ? Ben ouais ! Ah oui, quand même ! Alors là, c'est les ailiers. Tu as deux ailiers gauche, un ailiers droit. J'élimine Griezmann. Pourquoi ? Et je prends ça là. Griezmann, franchement, déjà, ce n'est pas contre lui. Mais je ne veux rien dire, je n'ai rien à dire. Je le hais complètement. Non mais hais ! En fait, dans l'équipe de France, je n'aime que Kimpembe. Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait rire. Neymar, c'est un simulateur, donc la carte, on l'enlève. Pour le premier choix, c'est Mohamed Salah qui a été choisi. Ouais, très bon choix, très bon choix. On passe maintenant à l'exercice des tirs. Hé, c'est là, Lucas ! Faut ! Oh, frappe-le ! Oh, il y a une frappe de feu, son frère, là. Tu penses que je la mets quel côté ? Au milieu. Comme ça, je te mets la pression. Tu choisis soit à droite, soit à gauche. Ah, il va chercher. Oh, il y a un petit fourrebon ! La chance ! Le fourrebon ! Aïe, 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 la chance que j'ai eue ! C'est quand même dommage ! Oh, la barre ! La crossbar challenge ! Vous mettez un point, quand même ! Un point pour le crossbar. C'est gentil, franchement. Pendant le crossbar, je pense, j'ai fait un n'importe quoi, mais là, je me rattrape en avance, quoi. C'est un bonus. Il a un avant-bras en béton, là, ton frère. Il monte 10 escaliers, aussi, à Paris. Franchement, Vizky était plutôt fort. Moi, je ne me mets pas dedans. Alex, il est plutôt fort. Il fait une très belle performance. Et Raph, il flop complètement. Je tiens à dire ça, mais ce n'est pas grave. Il y a des albums dans le rap, il flop. Voilà. Je ne vais pas en dire, parce que sinon, je vais me faire tailler. Hey, c'est Golissey, un but ! Wow, alors là, par contre, c'était... Ah, là, tu dévisses complètement ! J'ai jonglé, tu vois, quand même. Je sais jongler un peu, comme ça. C'est combien de temps fait, à chaque fois, ou pas ? Oh, mon record, c'est peut-être 650. Je n'ai pas au bout de nos surprises, quand même. Célébration ? Eh, le dab ! Il est modé depuis 14. Je suis abonné sur mon compte. Sur YouTube aussi, j'ai mis la cloche. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et activer la cloche des notifications. C'est important, voilà. Peace and game, comme on dit. Les tirs, c'est un peu plus compliqué pour lui. En même temps, il n'a que 13 ans. Du coup, il manque de puissance par rapport à nous. Mais la précision est toujours présente. C'est ce qui lui permet de marquer quelques buts. Bravo, bonjour, bravo. Enfin, Karim Benzema. Karim. Qui est Mbappé ? Et Cristiano Ronaldo ? Je suis avec la juve. Du coup, je suis obligé de prendre Ronaldo. En plus, je suis portugais. Obrigado ! Mbappé, j'ai un peu de rage contre lui. Je ne sais pas pourquoi. Mais en vrai, Benzema, il est bon. Et pour ce second choix, c'est Cristiano Ronaldo. Surtout pour ses origines portugaises, je pense. Bon, là, je pense que beaucoup de gens auraient choisi ces recettes. Et grâce au suivant, les pénaltys. Et toi, c'est quoi tes rappeurs préférés ? Quand j'en ai un peu tous les sons que je préfère, c'est Niska. Niska, c'est celui que je préfère le plus. C'est vrai, Niska, il a une très belle discographie. Oh oui, carrément ! Oh, elle est belle ! C'est ton plus beau but de la vidéo, je pense. Il s'est très bien débrouillé avec notamment ce pénalty qui était très beau. Un bel équilibre, une belle attitude. Je lui en réponds présent dans les grands moments. Et pour terminer maintenant la vidéo, le crossbar challenge. Il commence avec un point parce qu'il avait touché la barre durant les frappes. Et j'avais dit que je vais donner un point directement pour le crossbar challenge. Il part donc avec un avantage. Ah, ok. Et le poteau, ça compte ? Non, ça te fait. Ah, ok. Oh ! Oh la vache ! Tu crois que tu vas gagner ? En vrai ? Non, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour gagner. Comme on dit, on n'est pas là pour gagner, on participe. Ça, ça fout la haine. Voilà. Désolé dans mes propos. Je suis un peu dérangeant, mais c'est pas mon problème. Oh ! Avec ses frères, on s'est mis d'accord pour qu'il essaie de battre Raphaël et de prendre l'avantage. On va lui laisser 5 minutes pour qu'il essaie de toucher la barre. Et on verra s'il prend l'avantage. Oh ! Oh la vache ! Il était pas loin. Ouah, il n'y a pas de chance, ça remonte au-dessus de là-bas. Oh ! Oh ! What the... Eh, j'en ai pas mis une, quand même. Malheureusement, pas de barre à l'horizon. Peut-être qu'il faudrait que j'aille le revoir pour essayer de lui apprendre un petit peu le crossbar, les techniques qui fonctionnent. Mets un pouce bleu si tu veux que j'en fasse un roi du crossbar challenge. C'est dans la description, j'ai mis tous ses réseaux. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et aussi, vous êtes les boss, n'oubliez pas. Comme on dit, peace and game. Peace and game, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Peace and game, adios. Merci de regarder la vidéo et merci beaucoup à Julien Beutz et ses deux frères. C'était vraiment top, j'ai passé un super moment. Et comme d'hab, si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas. Allez, peace and game, les gars. A très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada